bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on parle temps bitcoin à août et et h in the sky les gars est ce que c'est le début de la t-zone on va parler de ça aujourd'hui on va aller voir plein d'alt on va faire une émission où on va parler de différentes capitalisations ça va être plutôt sympathique c'est parti avec un btc à 51 500 dollars on est plutôt stable ce matin et et r qui vient péter les 3100 dollars c'est un nouvel ath sur ces deux dernières années on est à plus 2,3% dans le reste du tableau ce matin c'est plutôt calmos dans le top 10 on a quand même bnb qui nous pousse un petit 1,6% adac qui perd 1,5% avax qui prend un petit 1% dans le plus bas du tableau on a matique et unis qui prennent 2 et 3% on peut descendre jusqu'à imx qui pousse 7,2% c'est la meilleure paire on a et rome classique il faut qu'ils emboîtent souvent le pas et rome qui prend 2,8% ce matin on a kc op qui prennent 3,2 et 3,8% stx qui perd 3% on a vett qui pousse ce matin 6,4% enj 3,2% magnifique poussé de banta mnt plus 20% ce matin allez on a fait le tour de ce top 50 on va quand même jusqu'à rdr qui pèse qui perd 6% les gars du côté du daily du btc rien de nouveau sous le soleil on est toujours dans le gros range milieu de range d'ailleurs pour l'instant on est en train de se faire rejeter regardez il est très très propre on va pouvoir tirer un petit trait comme ça on sera à peu près où est-ce qu'on en est on va plutôt le mettre voilà par ici vous voyez que ça fait très très bien son job pour l'instant le middle range si on arrive à s'affranchir de ce middle range justement sera happé par le haut en tout cas les gars c'est une des zones les plus pourries pour trader je vous le préviens en tout cas pour btc c'était en bas de range qu'il fallait rentrer si ça vous intéressait du côté du côté du shimoku on voit justement qu'on est qu'on a qu'on est en france fait repousser très proprement par la tenkan donc très très propre d'un point de vue technique du côté du du wiki rien du côté du système shimoku on est très très loin des indicateurs on a eu notre première bougie rouge s'était pas arrivé depuis un mois ça fait du bien le cours respire est ce que c'est le moment d'avoir une correction un peu plus profond du côté du rsi en tout cas on se fait on se fait rejeter on va voir ce que ça va donner moi comme je vous disais je serais pas surpris qu'on fasse une petite petit un petit retrassement là du côté du rsi qu'on ait un dernier rebond qui fasse un nouveau plus haut et qu'on se fasse rejeter par cette red line qui commence à bien faire son rôle les gars je la surveille de très très près comme le lait sur le feu et du côté des plus petites affaires maintenant on va descendre en quatre heures hop on voit qu'on est repoussé par le haut du nuage encore un truc très très propre bien d'ailleurs on n'a pas été chercher le bas quand on est rentré on en avait parlé si j'avais on va le rechercher une nouvelle fois désormais on est un peu plus proche de la du bas de range puisque ça se situe au 50700 dollars est ce que le gap cme je crois qu'il s'est clôturé assez rapidement enfin il s'est comblé assez rapidement ouais on n'a rien du tout on n'a rien du tout ce matin donc pas de pas de direction possible en tout cas enfin pas d'informations intéressantes du côté de ce gap cme du côté de th btc donc est ce qu'on est en alt season est ce du côté de twitter on est en train de se faire enfin on a fait une belle incursion regardez c'était très très propre je vous avais dit quand on avait passé les euros 68 qu'on avait une petite pression baisser et ce gros support il a tenu parfaitement pour l'instant on est en train d'aller chercher les plus hauts du côté des terres face à btc on arrive sur une grosse zone de résistance au voyez ça a été pas mal travaillé par le passé ici ça fait office de support avant de le briquet donc attention les gars et pour moi pour avoir une alt season il faudrait vraiment venir s'affranchir des 0.61 pour que ce soit bien propre et qu'on ait une belle poussée du côté de th btc qui pourrait justement nous donner cette fameuse alt season d'ailleurs quand on regarde l'index en hier tout ce qui est le meilleur indicateur on voit même que btc a repris un peu de force par rapport aux alts c'est normal il ya un panier d'alt assez important et c'est vrai que les performances des alts sont plutôt calmeaux ce matin donc pas encore d'alt season les gars en tout cas c'est ce que nous dit cet indicateur il ya du côté de twitter je vous ai partagé pas mal de crypto on va revenir dessus on va revenir dessus notamment une nouvelle crypto sur laquelle je suis rentré qui est une crypto qui n'est pas une low cap puisque c'est alu pour le coup vous voyez mon petit b classique pour vous dire que je suis rentré tout simplement parce qu'on a retesté toute cette zone avec cette jolie petite mèche qui a été rapidement racheté donc moi je suis rentré à la sortie de cette mèche tout simplement pour l'instant je suis plutôt proche du be alu c'est dans du c'est du gaming pour le cours c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant à lui je crois que c'est c'est voilà c'est altura altura je sais pas du tout comment ça se prononce qui est sur la bnb de chaîne d'ailleurs on est 6 à 24e 75% des tokens en circulation 55 millions donc c'est assez intéressant et surtout j'ai vu qu'il y avait beaucoup de volume jusqu'on était à 4 millions de volume voilà bref une petite crypto qui était plutôt sympathique je voulais vous reparler aussi de tao parce qu'il ya eu beaucoup de questions de savoir à ce que c'est bon moment pour rentrer etc donc je vous ai tracé le fibo du dernier gros mouvement c'est très très dur sur téléphone donc on n'est pas c'est pas tout à fait hyper précis c'est un petit peu chiant à tracer mais en tout cas ce qu'il faut que ce que vous il faut que vous sachiez je vais y arriver c'est qu'on est en train de rester les 0,23 6 donc techniquement si on est hyper bullish c'est une très très bonne zone de rechargement l'idéal c'est en général c'est des 0,38 2 je sais pas si on va y aller donc c'est plutôt vers les 500 dollars si je le mets il devait y avoir un joli rebond comme ça vous le savez les gars mais c'est vrai que si vous voulez rentrer il y a un petit palier à rentrer ici parce que les 0,23 6 on est très boule ça peut être vraiment ça peut être vraiment un très bon point d'entrée qu'est ce que je vous ai partagé aussi hier c'est ah oui je voulais quand même vous reparler de Vecla qui nous fait des belles performances ce matin c'est ATH sur ATH donc ça ça fait plaisir ah non pas encore ATH pardon j'ai rien dit les gars c'est à 0,051 mais je vous ai fait le call il y a je crois qu'il y a quelques jours et pour l'instant je crois qu'on était rentré ouais sur cette petite sur cette petite correction je vous avais dit que j'attendais la correction et pour l'instant on est en train de partir très très fort ça fait vraiment plaisir plus 43% aujourd'hui j'espère que vous êtes dans le train avec moi les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté télégramme on continue de partager notre petite pépite de donner notre avis sur les nouvelles cryptos et hier j'ai encore craqué je suis rentré sur une crypto un petit peu dégêne on va en parler ce matin donc là attention les gars c'est beaucoup plus beaucoup plus risqué beaucoup plus dangereux c'était la première fois que je rentrais sur un sur un sur une market cap en dessous des 1 million puisqu'on était à 730 milles où ça s'appelle zai vous avez comme d'habitude les infos si vous voulez directement allez voir ce qui se passe du côté du twitter on est on est dans mes critères ça bouge pas mal il ya quelques il ya quelques crypto boy qui en parle pour la petite histoire alors on n'est plus du tout en dessous du million de market cap parce que tout simplement ça a pumpé ça a pumpé dans la nuit juste après mon point d'entrée donc ça c'est plutôt cool voyez on est passé à 1 million 147 ça fait plaisir ce matin une petite perf au réveil mais c'était le cas déjà dans la nuit donc plutôt chouette mais attention les gars on est surtout encore sur un low cap pour le coup parce qu'un million c'est évidemment pas grand chose mais mais ça reste hyper méga risqué allez je vous parle aussi d'obsède cap fait un nouvel ath hier donc ça c'est cool pareil une crypto pépite qu'on suit depuis un moment pour le coup on est à 85 millions de market cap il est toujours pas listé voyez c'est toujours sur sur et terre qu'on peut enfin sur sur uniswap qu'on peut l'acheter donc il tarte de voir qui c'est qui va enfin se lancer lancer pardon et est-ce qu'on a encore un flush intéressant l'avenir nous le dira les gars vous savez tout n'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de big s de bing de bing x big get mexer pour avoir toutes ces petites crypto pépites et on se retrouve tous les matins comme d'hab ciao